Musique J'ai décidé de participer à ce projet parce que j'ai appris récemment que les accidents de la route étaient une des premières causes de mortalité chez les jeunes. Et ça c'est vraiment effrayant. Il faut savoir que moi je suis maman de trois enfants et donc c'était important pour moi de conscientiser aussi mon public de jeunes, ados qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si on est dans une situation où on a trop bu, où on se rend compte que le pote ou la copine qui prend le volant n'est plus dans ses capacités de pouvoir conduire le véhicule sans que ce soit un danger, il faut téléphoner à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur d'appeler et de dire « Ok, moi je ne peux pas rentrer, je ne veux pas prendre la voiture avec toi » ou « Je ne rentre pas dans la voiture ». Il mieux vaut se faire engueuler parce qu'on a téléphoné à 3h du matin parce qu'on avait un souci pour rentrer à la maison que de prendre le volant ou de rentrer dans un véhicule avec quelqu'un qui n'est plus capable de rouler. Alors à la drogue, au volant, en trottinette ou à vélo, tu oublies et ça, c'est des bons bons. Légalement en parlant, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que la limite c'est déjà deux verres de bière. Au niveau de la drogue, c'est bien évidemment une tolérance zéro. Alors on n'est pas ici évidemment pour stigmatiser qui que ce soit, mais si vous êtes amené à apprendre certaines choses, ne prenez pas le volant, point barre, c'est tout. Faites-le en tant qu'adulte responsable et ne mettez pas votre vie ou la vie des autres en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada ...